Précédemment, dans SATA. Tu atteins 1000 ppm. C'est critique. Ce que je viens de vivre ce matin, c'est quand même assez brutal, en fait, je dois le dire. J'ai pu constater à quel point ça pourrait être finalement dangereux au premier degré une voiture à combustion. Peux-tu imaginer un monde sans ce milliard de véhicules à combustion qui, à chaque jour, expose une planète à ses contaminants atmosphérés? Aujourd'hui, là, je conduis une bôle. À la base, ça a l'air d'une petite voiture sympathique, presque une voiture de golf. Mais au fond, c'est extrêmement performant, spacieux. Lamy qui m'a prêté sa voiture à mesure 6 pieds 4 et il est barraqué. Quand je l'ai vu sortir de cette voiture la première fois, je n'y croyais pas, ça n'avait pas de bon sens. Et c'est une voiture extrêmement spacieuse. C'est peut-être la meilleure voiture que j'ai conduite cette année. Ceci dit, Bolt avait une mauvaise réputation parce que, peut-être que vous avez entendu parler, mais il y a des batteries qui ont pris feu. Moi, je me questionne, est-ce que je ne serais pas assis sur une bombe, sur un truc comme la Pinto dans les années 70 qui pourrait m'exploser entre les jambes? On pense à Ralph Nader avec la Corvaire dans les années 60. Il disait « Not safe at any speed ». Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait un problème de sécurité lié aux batteries? Est-ce qu'on peut se poser cette question ou alors tout va bien au pays de la Marquise? L'autre question, c'est est-ce que la batterie, c'est environnemental? Alors, pour comprendre ça, l'enjeu de la batterie, je suis allé rencontrer Karim Zagib, qui a travaillé longtemps à Hydro-Québec, qui est un spécialiste international de la batterie. Karim, écoute, est-ce que c'est un mythe ou pas un mythe? La voiture électrique, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas sécuritaire par rapport à la voiture à combustion. Tu sais, la batterie qui explose ou qui brûle, on a vu ça, on entend parler de ça dans certains médias. Regardez, je serais de vous expliquer, la voiture électrique, je vais assurer les gens, elle est très sécuritaire. En revanche, en revanche, juste comme expliqué dans une batterie lithium-ion, je serais d'expliquer la science, ok? La science, dans une batterie, on a une anode, une cathode et un électrolyte. L'anode, c'est négatif, la cathode, c'est positif et l'électrolyte, c'est liquide, c'est au milieu, c'est un conducteur ionique. En revanche, en revanche, toutes les batteries, dans votre téléphone, dans les tablettes, les voitures électriques, l'électrolyte à l'intérieur, il est inflammable, ok? Et on appelle ça, pour avoir la sécurité, on appelle ça le triangle du feu. Pour faire un feu, il faut de l'essence, il faut une halimètre et il faut de l'oxygène. Dans une batterie, aujourd'hui, on a l'électrolyte qui est inflammable, donc on ne peut pas le changer parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas le changer. C'est lui qui fonctionne. L'halimètre, c'est quoi? L'halimètre, c'est le court-circuit, c'est l'accident, c'est tout qui est anormal. Ça aussi, on ne peut pas vraiment le... c'est une variable qu'on ne peut pas la changer. Il nous reste l'oxygène. Dans la technologie qu'on a développée, le fer phosphate, dernièrement, la vitesse là, qu'elle s'est orientée directement avec le fer phosphate. Donc, le fer phosphate, lui, il n'envoie pas de l'oxygène, il n'a pas de l'oxygène dans la batterie. Donc, déjà, les batteries fer phosphate sont très sécuritaires. Les autres batteries aujourd'hui, on les appelle les NMC, nickel, manganèse, cobalt avec l'oxygène. Oui, l'oxygène, il peut sortir, ça peut prendre un feu, mais ça prend un feu dans une petite batterie. Mais en revanche, en revanche, dans une batterie, c'est quoi une batterie? Donc, moi, j'ai la batterie unitaire, je vais souder. Dans une voiture Tesla, il y a 4800 à peu près cellules. Donc, je vais souder 100 cellules, on appelle ça un module. Et après, on a un pack, l'ensemble de modules, ça fait un pack. Et dans le module, qu'est-ce qu'il y a? On fait une circulation de liquide pour qu'il tienne toujours la température. Et aussi, toutes les batteries là, on met un battery management system. Une puce électronique, qu'elle, elle va contrôler tout le voltage, la température. Si par exemple, le voltage est très haut, on l'arrête. C'est la température, etc. Déjà, au niveau du module... C'est parce qu'un fusible. Voilà, très bien, très bien. C'est un bon point. Déjà, on a l'électronique dans le module. Après, le module, c'est en rangée dans le pack. Le pack, là, c'est vraiment la batterie au complet. La même chose, elle a plein de fusibles, plein d'électronique, etc. Donc, moi, je dis aux gens, à la fin, en plus, il est dans le châssis. Et le pack, il est sécuritaire des compagnies. Il travaille sécuritaire. Et c'est drôle parce que des fois, on voit... Regarde, le nombre de voitures qui prend feu dans les voitures à essence, là. C'est des millions. On ne les montre pas à la télévision. Mais si on a une voiture électrique qui brûle, boum, on fait le flash sur ça. C'est démesuré. Donc, on ne mélange pas, on ne compare pas pomme à pomme. Donc, la voiture électrique, surtout avec les fers phosphates, une autre technologie qu'on a développée au Québec, elle est très, très sécuritaire. Donc, il n'y a pas de feu. Je peux assurer les fers phosphates. Le NMC, oui, au niveau de la cellule, ça peut avoir des feux. Mais les compagnies, ils la mettent très sécuritaire avec les fusibles, avec les battery management system, etc., etc. Et moi, je dis aux gens, la voiture électrique, elle est plus sécuritaire qu'une voiture à essence. Petite question, peut-être d'un autre homme, mais je n'ai pas très loin. Tu pars de la mine, tu t'en vas jusqu'à la production de batterie et même le recyclage. Donc, il y a des mines urbaines, il y a des mines réelles parce que ça prend les deux. Il y a deux choses. Il y a deux mines, selon moi. Il y a la mine naturelle, avec qu'on fait l'extraction du graphique et du lithium, et la mine urbaine. La mine urbaine, c'est le recyclage qui fait partie du dernier élément de l'économie circulaire verte. Et ça, c'est très important de recycler et surtout lorsqu'on utilise l'énergie verte. Et moi, j'ai dit plus tard, en parlant de 2030, 2040, c'est sûr qu'en 2030, 2040, il va y avoir des lois de dire que dans une batterie, il faudrait minimum 50 % de matériaux recyclés et 50 moins. Si aujourd'hui, on ne passe pas au recyclage, on perd le timing. Donc, le recyclage, ça fait partie de l'équation. Les batteries, moi, j'ai compris tout de suite il y a 35 ans, c'est notre avenir. On sait qu'on aime ou on n'aime pas. On passe du réchauffement de la planète à 2-3 degrés. On n'aura pas de vie. L'électrification de transport, c'est important. Le Québec aujourd'hui, écoute, on importe un milliard de dollars de pétrole. C'est beaucoup. Imagine si on ramène le parc d'automobiles de 4-5 millions, tout électrique. On a une belle balance économique. Au lieu de gaspiller cet argent dans le pétrole, on l'injecte dans l'éducation et la santé. Et on vend plus d'électricité. Et donc, on l'injecte dans notre propre économie. Propre économie. Et en revanche, on a nos routes qui sont propres. Toute l'électricité, tout à l'heure, on parlait d'électricité, elle est propre, elle est renouvelable. Et on s'en fout des fluctuations, du pétrole, ça monte, les gens sont stressés. On a aujourd'hui l'électricité la moins chère en Amérique du Nord. Et ça, ça aide. Comme vous avez pu le constater, ce véhicule est plus que parfaitement sécuritaire. Beaucoup plus sécuritaire que plein de véhicules avec des moteurs à combustion. En soi, une voiture, c'est toujours sécuritaire. Ça dépend vraiment de qui le pilote. Et demandez-le à mon beau-frère. Je ne suis pas le meilleur conducteur au monde, mais j'adore ceci dit, conduire. Et ça me ferait vraiment plaisir de vous amener avec moi où vous voulez. Sur ce, ciao, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada